Bonjour, je suis heureux d'être ici pour ces 15e rencontres du commissaire et du GEMAS. Et donc je vous propose un exposé sur le reliquat d'entrée d'hiver comme outil de gestion du cycle de l'azote. J'appuie ici, donc c'est un exposé que j'ai préparé avec des collègues de l'INRAE, mais pas seulement, de l'OSB et de chambres d'agriculture également. Voilà. Alors aujourd'hui, le comifère a 40 ans. Donc ça me semble être une étape intéressante, au sens où il me semble intéressant de rappeler dans quelles circonstances s'est constitué le comifère. Donc c'était l'époque où on commençait à admettre l'idée que l'agriculture contribuait à la pollution par le nitrate. Et à ce moment-là, on a mis la fertilisation raisonnée en avant. Pourquoi ? Avec l'idée qu'on allait raisonner la fertilisation à partir de mesures de reliquats sortis d'hiver sur la base des travaux réalisés à l'an, l'époque, dans les années 60 et plutôt 70. Et donc ça a été ça qui a été fondé, qui a été un des éléments fondateurs. Donc l'idée, c'était, pas seulement pour l'azote, mais aussi pour Péka, on va réaliser des analyses. Et grâce à ces analyses, on va être capable d'adapter la fertilisation au contexte des champs et donc de raisonner la fertilisation, notamment azotée. Donc c'est ça un peu ce qui s'est passé il y a 40 ans. Donc je voulais le rappeler pour les gens qui sont dans cette assemblée et qui n'étaient pas nés il y a 40 ans. L'autre élément du contexte, c'est qu'on est aujourd'hui à une situation où l'azote ne coûte plus un demi euro ou un euro, mais coûte trois euros. Et la question qui se pose, c'est finalement, qu'est-ce que ça change tout ça ? On en a peu parlé encore dans ces rencontres. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, alors j'ai la difficulté de faire le premier exposé de l'après-midi et notamment de contribuer à vous tenir en éveil. Donc pour être un peu provocateur, la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a 40 ans, on n'a pas fait une erreur ? Alors c'est qu'au lieu de travailler avec le RSH, le résultat sorti d'hiver qui maintenant est passé de la réapportation, est-ce que nous n'aurions pas dû plutôt proposer de faire des reliquats entrées d'hiver ? Alors c'est un peu provocateur, mais en tout cas, c'est le sujet du reliquat entrée d'hiver que je veux vous traiter aujourd'hui. Alors, donc vous le savez, par rapport aux enjeux qu'il y a derrière, il y a la directive nitrate qui existe depuis 92, il y a la directive cadre eau qui existe depuis 2000. Et si on lit les rapports récents, notamment ceux rédigés par Giton et ses collègues, on se rend compte qu'on est absolument loin des résultats en termes de qualité des eaux et de nitrate en particulier. Donc ça, ça pose question, parce que ce n'est pas il y a cinq ans qu'on a démarré ces programmes, c'est il y a plus de 20 ans, voire plus de, et bientôt 30 ans pour la directive nitrate. Et ces programmes, ces directives, ces actions en faveur de l'environnement ont été rédigées avec une logique de moyens. Et la question que je voulais me poser avec vous, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas passer à des logiques qu'on appelle de résultats, que je vais vous décrire. Et donc voilà, la question c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à développer les mesures de reliquats entrées d'hiver dans les années qui viennent ? Et est-ce que le comifère n'aurait pas intérêt à contribuer à ce développement-là s'il était décidé ? Voilà, c'est parti. Donc je vous propose d'illustrer ça à partir de travaux que nous avons réalisés en captage d'eau potable, donc des captages en jeu eau nitrate en particulier. Et donc ce sont des travaux réalisés dans Lyon, avec la chambre d'agriculture de Lyon, sur un captage qui s'appelle Brinon-sur-Armençon. Et donc un projet où nous avons travaillé directement avec les agriculteurs locaux, en essayant de préciser quels étaient les résultats qu'on pouvait attendre du territoire et des agriculteurs qui sont ce territoire, et agriculteurs à qui on a demandé de faire des propositions d'action pour arriver assez vite à cette qualité d'eau, sinon au captage, à la sortie de leur champ. Et donc en travaillant avec ces agriculteurs, comme c'est indiqué à gauche, on a demandé aux gens qui géraient l'eau de nous dire quelle qualité d'eau ils voulaient à terme. Ils nous ont dit, oh c'est simple, c'est 37 mg. On a essayé de voir avec nos modèles qu'est-ce que ça voulait dire, et on s'est dit, compte tenu du paysage, il y a un peu d'agriculture, un peu de forêt dans ce coin-là. Vous voyez, c'est un paysage qui est traversé par l'LGV qui va de Paris à Lyon ou à Dijon, donc vous y passez quand vous prenez cette ligne. Et donc dans ce captage, il y a des forêts, il y a des terres agricoles, et compte tenu de tout ça, on estimait qu'il ne fallait pas perdre plus de 30 kg d'azote, 30 unités d'azote par hectare et par an en moyenne. Et que pour avoir ça, compte tenu de la réserve des sols, de la pluviométrie, qu'on avait besoin de ne pas dépasser 60 kg dans le sol à la Toussaint pour aller vite. Donc voilà, on a dit aux agriculteurs, si vous voulez répondre à l'attente de vos concitoyens, de vos voisins qui consomment l'eau, il faut que vous ayez dans vos sols, en moyenne, pas plus de 60 kg par an. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous proposez pour y arriver ? Ils y ont réfléchi tout en hiver, avec notre appui, et au bout d'un moment, ils nous ont dit, bon, c'est simple, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre paysage. Au mois de septembre, on aura un paysage tout vert. On aura mis des couverts presque partout. Et voilà, on fait le pari qu'avec ça, on aura de l'eau propre. On a regardé ça d'un peu près, on a dit, ça nous semble plausible, sur le papier en tout cas, en faisant des calculs, comme on a beaucoup parlé ce matin. Donc, eh bien, allons-y, si vous êtes prêts, allons-y. Vous allez faire ça, et on va observer l'eau qu'il y a dans votre champ, et on va voir ce qu'on va voir, et on va voir si on arrive effectivement à avoir cette eau de qualité. Et donc, on a généralisé l'usage du REH dans ce bassin, sachant qu'on a fait une centaine de mesures chaque année, depuis le début, c'est-à-dire depuis dix ans. Et on s'est rendu compte que cette mesure-là était très intéressante, on l'a pu l'utiliser de trois façons différentes. On peut comparer les résultats des agriculteurs entre eux. Ça, les agriculteurs, dans ce coin-là, adorent, maintenant qu'ils ont fait ça tous les ans avec eux. On peut aussi estimer le potentiel de lessivage de l'ensemble du captage, pour voir un peu si ça colle avec les 30 kilos perdus que je vous affichais tout à l'heure. Et on peut aussi faire des analyses pluriannuelles, c'est-à-dire au bout de quelques années, avec toute l'information qu'on dispose sur les champs, on peut donner des informations très précieuses aux agriculteurs sur le fonctionnement de la plupart de leurs champs. Donc je vais vous illustrer juste deux cas parmi ces trois, des utilisations qu'on a faites du REH. Le premier point, c'est l'utilisation qu'on fait lorsqu'on rend les résultats à la fin du mois de janvier en général. Donc les mesures sont faites à la Toussaint, et au fin du mois de janvier, les agriculteurs reçoivent leurs résultats. Et on peut faire un premier exercice, qui est celui-ci, qui consiste à comparer les champs. Alors pas n'importe comment, parce que vous savez que le REH, il varie en fonction de la culture qui vient d'être récoltée. Donc en les regroupant par précédent, et par couple de cultures plutôt, eh bien on va être capable de comparer les résultats. Vous avez ici en bâton marron le reliquat entrée d'hiver qu'il y a dans des champs, qui ont été récoltés en céréales, souvent c'est de l'orge d'hiver, un peu de blé, et qui sont sous un colza qui a été implanté au mois d'août, sachant que ces mesures sont faites en octobre-novembre. Et vous voyez qu'on a des résultats qui varient de moins de 20, d'une dizaine d'unité d'azote, donc des sols qui sont très pauvres et qui respectent le résultat qu'on s'est donné tout à l'heure, et des sols qui atteignent des valeurs qui peuvent être très importantes, comme la dernière valeur, qui s'approche de 100 kg. Donc vous voyez, il y a une grande gamme de variations, même lorsque le sol est couvert par un colza cette année-là. Et donc cette comparaison est hyper intéressante, parce qu'elle montre qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui arrivent sous les colzas après les céréales, alors qu'on a un petit nombre d'agriculteurs qui n'y arrivent pas. Et autre information importante, on a mis en vert l'azote qui était absorbé par le couvert, qui nous permet, en l'additionnant aux reliquats entrées d'hiver, d'avoir une idée de l'azote qu'on aurait trouvé dans le sol si on avait raté le colza. Et donc vous voyez, si on avait raté le colza, eh bien il y a une petite moitié des champs qui seraient au-dessus des 60 kg qui correspondent à ce qu'on attend pour avoir de l'eau propre. Et on voit que grâce au colza qui cette année-là a été bien réussi, eh bien la plupart des champs permettent d'être réussis en matière de potentiel de lessivage. Et donc la première info, c'est celle-là. Cet usage-là est très intéressant parce qu'il permet de savoir après toutes les cultures, combien il y a d'azote, quel est le potentiel qu'on aurait si par malheur on avait eu un mauvais piégeage de l'azote. Et à ce moment-là, ça permet de voir qu'il y a des situations réussies, des situations réussies moins. Et là, on peut s'engager à un dialogue et un travail d'émulation entre agriculteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi, pourquoi moi, j'ai raté et qu'est-ce que je pourrais faire l'année prochaine. Donc ça, c'est une première sortie. OK. La deuxième sortie, c'est que ça permet au bout de 5 ans d'avoir une idée à l'échelle de la rotation de comment ça se passe dans un champ. Donc vous avez ici les mêmes résultats présentés à l'échelle d'une rotation, la rotation d'un éleveur qui fait une rotation colzabé-poiblé-orge avec des couverts 4 années sur 5 et chez qui on a obtenu les résultats suivants. Et vous voyez qu'on constate que la barre en marron, qui est celle du bas, qui est le REH au cours de la rotation, montre qu'au cours de cette rotation, 4 années sur 5, allez, 3 années sur 5, on est nettement au-dessus de ces 60. C'est-à-dire, en moyenne de la rotation, 3 années sur 5, cet éleveur n'y arrive pas, même s'il y arrive 2 années sur 5. En tout cas, ça ne suffit pas lorsqu'on fait la moyenne de tout ça, puisqu'on a un reliquat qui est de 90 au lieu d'être au-dessous de 60. Et on a réussi à comprendre pourquoi en voyant la quantité d'azote disponible, qui correspond à l'addition de ce qu'on a mesuré dans le sol avec ce qu'il y a dans le couvert, quand on voit que cet azote disponible, finalement, il est très élevé puisqu'elle a un niveau de 140 à 180 suivant les années. Et donc, cette analyse-là a été très utile à cet éleveur pour comprendre ce qui se passe. Et il a vite compris qu'il avait beau faire des couverts tous les 4 années sur 5 et de les réussir de façon exceptionnelle, il y avait tellement d'azote dans son sol qu'il n'y arrivait pas, malgré ses couverts réussis, à avoir ce faible niveau. Et donc ça, ça a été très important pour lui parce que ça lui a permis de comprendre un peu où étaient ses difficultés. et 2-3 ans après, une fois qu'il a bien compris ça, il a trouvé une solution et il est passé au-dessous du reliquat qui était attendu. Donc voilà ce qu'on peut faire en analyse plurianuelle. Alors vous allez me dire à quoi ça sert toutes ces analyses et finalement, est-ce que ça change quelque chose dans les exploitations et dans le bassin ? Donc ce que je vais vous montrer, c'est que ces résultats, ça sert à l'apprentissage agronomique des agriculteurs et de leurs conseillers. ça aide à mieux comprendre, à mieux expliquer et c'est quelque chose d'essentiel. Je vais vous montrer, je vais vous développer comment ça permet d'innover mais aussi comment ça permet à l'instance de gouvernance de ces périmètres de captage, de ces derniers moments de captage, de orienter les projets, de mettre les moyens et là il faut dans les captages d'eau potable à des fins d'arriver vite à des résultats concrets en matière de qualité d'eau. Donc l'heure tourne. Comment ça permet d'innover ? Eh bien je vous le disais, au bout de cinq ans, on a pu analyser comment fonctionnaient la plupart des champs de ce captage qui en contient 500 et on a permis notamment de construire cette carte qui représente en abscisse l'azote qui était absorbé en moyenne dans la rotation. Vous voyez qu'on absorbe en général grâce au colza qui est souvent seul une quinzaine d'unités au minimum et en généralisant les couverts, eh bien certains agriculteurs arrivent à absorber en moyenne par hectare et par an 50, 60, voire 80 et près de 90 unités. Et vous avez en ordonnée les reliquats en très divers qu'on a obtenus. Et vous voyez que il y en a une moitié qui est au-dessus de 60 et il y en a une autre moitié qui est en dessous pour aller vite. Alors je n'ai pas le temps de détailler, mais en analysant un peu dans le détail et tout ça, on se rend compte qu'il y a une très grande différence entre l'azote disponible dans les champs, c'est-à-dire l'azote qu'on aurait si on n'avait pas de couvert, si tout l'azote se retrouvait dans le sol, sachant qu'on a des sols qui contiennent énormément d'azote en automne puisqu'ils en contiennent plus de 120, c'est là-bas, la diagonale dessus, alors que d'autres sont à un niveau de 60. Donc on voit qu'il y a une très grosse différence entre les champs en matière d'azote et que, comme je vous disais, il y en a assez peu qui... Au début, il y en avait trop peu qui étaient au-dessous de ces fameux 60 et en regardant ça rapidement, on se constate qu'il y a plusieurs façons de réussir, des gens qui réussissent parce qu'ils ont une fertilisation économe et qui n'ont même pas besoin de couvert, d'autres qui réussissent grâce à couvert parce que c'est nécessaire chez eux et des gens qui ont plus de difficultés que je n'ai pas le temps de développer en rouge. Voilà. Ce que je vais vous dire très rapidement, c'est qu'on a construit ce qu'on appelle un tableau de bord à destination des gens qui décident des orientations de ces projets-là, qui sont les gens du syndicat d'eau et les représentants des agriculteurs et que grâce à ce tableau de bord, ils ont pu peu à peu réviser chaque année le projet pour qu'il soit de plus efficace et au bout de cinq ans, on avait un tableau de bord tout en verre, c'est-à-dire on avait de l'eau de qualité, non seulement les pratiques qui avaient été promises étaient là, mais on avait de l'eau de qualité à la sortie des champs grâce au fait que le paysage avait été peint en verre, c'est-à-dire couvert de couvert globalement par rapport au paysage environnement. Voilà, et en conclusion, sans développer tous ces résultats, je voulais seulement poser la question aux comifères qui montrent, donc vous voyez, ces résultats montrent qu'en travaillant sur le RH, on peut innover et contribuer à l'apprentissage des agriculteurs et de leurs conseillers et donc la question que je me pose, c'est finalement, compte tenu de l'impact et l'intérêt qu'ont ces logiques de résultats avec des mesures des reliquats type entrées divers, est-ce que ce ne serait pas nécessaire de prendre en charge ces questions au sein même du comifère ? Voilà, je vous remercie la notation et désolé de ce petit retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada